Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de unboxing de produits à plus petit budget et aujourd'hui on va regarder 3 toiles à diamant spéciaux que j'ai reçu de la part de GBFKE donc je tiens à les remercier de m'avoir envoyé ces produits alors aujourd'hui on va pas faire un unboxing de produits qui sont dans le thème de Noël mais je pense que ce sont 3 papillons j'avais déjà présenté une toile en fait avec un papillon ce sont des toiles de grande taille et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de ça sur le site et j'avais reçu un commentaire de quelqu'un qui m'avait demandé s'il y en avait d'autres donc en fait j'ai fouillé et j'en ai trouvé 3 supplémentaires donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui certainement que je vais les mesurer qu'une seule fois parce que je crois que c'est tout la même taille donc c'est arrivé dans ce genre de packaging comme d'habitude et je n'ai pas noté la date à laquelle je l'ai reçu mais je crois que c'est à peu près un mois peut-être 3 semaines, 4 semaines pour la réception du paquet donc on devrait avoir 3 dp c'est ça 3 dp et on va regarder tous les détails mais comme d'habitude la toile, les diamants, confirmer la taille ouais vous voyez 55x40, 55x40 55x40 donc je vais les mesurer une fois et c'est ça donc on va commencer avec celui-là je l'ai pris au hasard je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'hab et est-ce qu'il y a ? ouais il n'y a pas de cadre en fait autour de l'image ce qui est dommage oulala regardez comme il est beau c'est ça que je vous dis ils sont très grands donc pour ceux qui cherchent des dp à diamants spéciaux de grande taille vous voyez la taille par rapport à ma main c'est pas petit il n'y a pas de tourquette là-dedans ? j'ai pas eu de tourquette ah il est là ok super alors on a un tourquette de base avec un plateau vert un morceau de cire et le stylet et au niveau de l'image on va vérifier déjà qu'on a le même numéro de modèle donc là j'ai YN154 et pour moi c'est important d'avoir ce chiffre sur les diamants parce que je range mes diamants je range mes dp dans un système de art dot en fait et mes diamants dans une boîte donc pour moi c'est important d'avoir le même numéro de référence sur les diamants et sur la toile je vais récupérer la fiche que j'ai imprimée pour ce dp parce que j'aimerais marquer toutes les informations dessus alors une fois terminé ça devrait ressembler à ça regardez comme c'est joli c'est très beau donc sur le site il est au prix de 9,89$ quand je donne les prix en dollars c'est en dollars canadiens pour les gens qui sont au Canada et en euros c'est 6,89$ et je me demande s'ils n'étaient pas tous au même prix oui ils sont tous au même prix alors j'ai pris une règle mais la règle la règle ça va pas suffire du coup je pense que je vais prendre le mètre parce que j'aimerais vous donner la taille de l'image juste pour vous donner une idée ce que j'aime pas trop en revanche c'est qu'il n'y a pas de cadre vous voyez il n'y a pas de ligne en fait autour de l'image pour délimiter l'image comme ce qu'on a sur la plupart des dp ça c'est dommage mais bon regardez c'est pas grave donc là on a 55 par 40 ce que je vais faire du coup c'est que je vais comment je vais faire ça est-ce que je mesure un petit peu passer le papillon je pense que je vais faire ça donc je vais juste dépasser dépasser le mètre un petit peu comme ça vous voyez peut-être d'un centimètre comme ça pour ceux qui souhaitent mettre en portfolio ben il y a une petite marge de un centimètre et alors là la toile elle est pas plate donc c'est pour vous donner une idée en fait bon si je laisse une marge de un centimètre parce que là ben on a ces détails là est-ce que vous voyez ce que je fais peut-être même pas parce que vous voyez on a ce détail là donc si je vais à un centimètre à peu ouais à peu près là je dirais 43 43 centimètres de long et au niveau de la hauteur peut-être que du coup je vais mesurer les autres toiles aussi je vais dépasser un petit peu de là dépasser de même pas un centimètre un demi centimètre et jusqu'en bas on est à peu près à du 36 si on se donne une marge là 36 centimètres d'euro donc 43 par 36 ben c'est pas petit c'est pas petit et là tout autour du papillon vous voyez c'est blanc quoi c'est la toile donc là on met rien ensuite on a deux légendes qui sont très grandes quand même donc il y a une légende là et une légende là c'est la même chose donc on a des lettres et on a des symboles et même des trucs comme ça en fait vous voyez sans rien il n'y a pas de symboles là ce sont que des des couleurs et des formes ou des formes de différentes couleurs et au niveau des symboles sur la toile je vais vous les montrer là il y a le P il y a le moins ah il y a les formes spéciales vous voyez les cercles il y a comme une goutte là donc moi c'est plus pour les lettres en fait que je regarde mais de ce que je peux voir ça a l'air bien imprimé là il n'y a pas de lettres dans ça c'est juste des formes on va regarder là vite fait vous voyez le P le moins j'ai vu le A quelque part ah juste ici voilà le A est un petit peu fade il est orange sur un fond blanc mais le reste ça a l'air d'aller il va être beau celui-là terminé ouais donc voilà pour les symboles et ensuite donc pour les diamants donc on a au total 17 types de diamants différents dans cette toile je le vois après la légende et les voici alors ça vient en plusieurs ribambelles donc qu'est-ce qu'on a au niveau des strass et des diamants spéciaux on a même un diamant normal noir donc on a un normal je vais marquer un N parce que moi ça m'indique que c'est soit de la résine soit de l'acrylique c'est la plupart du temps de l'acrylique avec ces compagnies là mais moi ça me dérange pas au niveau des strass on en a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf et du coup on devrait avoir ben sept diamants spéciaux est-ce que c'est le cas un deux trois quatre cinq six sept oui ok super donc je vais vous les montrer on a au niveau des diamants spéciaux ces espèces de gros grosses traces avec plein de facettes on a ceux-là là en revanche il y a un petit fini poussiéreux sur les diamants je ne sais pas si vous allez le voir mais il y a un petit peu de poussière dessus donc il va sans m'en falloir ben de toute manière je vais les prendre avec une pince mais ouais ça a l'air poussiéreux à la surface des diamants ensuite on a ça c'est très joli des gouttes bleus on va continuer avec les diamants spéciaux là on a des grosses traces à b transparent là on a des gouttes transparentes à b des yeux de chat jaune ça ce sont des grosses traces bleues c'est plus gros que les strass qu'on va voir après donc c'est ben un petit peu plus grand et là on a les strass donc du bleu pâle du jaune ouais jaune doré ça c'est transparent à b c'est magnifique là on a le diamant normal en acrylique on a encore des strass donc on a du grosses pâles pardon du bleu ça c'est comme un espèce de c'est ben un espèce de doré encore ouais c'est un espèce de doré ça un jaune un vert et un euh c'est comme un espèce de terre cuite ça ouais donc voilà les diamants qui sont inclus dans ce projet et ce que je fais comme je l'ai dit je ben comme je l'ai dit je remets les diamants dans le packaging original en fait comme ça ils sont tous ensemble et je n'utilise pas plus de plastique parce que je crois qu'il y a des gens qui qui les mettent dans des sachets reformables mais mais ces sachets ils sont très bien généralement ça colle encore là vous voyez donc je fais ça et on se retrouve pour regarder le deuxième dp alors le deuxième c'est encore un papillon je crois que ce sont trois papillons si je ne me trompe pas et c'est ça ce sont des grandes tailles euh et j'en ai pas vu d'autres sur le site je pense que j'ai pris toutes les grandes tailles qu'ils avaient ça ça va être recyclage parce que comme je l'ai dit les toiles je les remets à plat dans des systèmes de portfolio alors celui-là oh là là regardez comme il est trop beau il est magnifique celui-là aussi regardez ça tous les diamants qu'il y a à mettre j'avoue que sur l'autre il n'y avait pas autant de diamants il n'y a pas autant de diamants à mettre que sur celui-là sur celui-là il y avait une tonne alors je vais récupérer ma fiche je pense alors attendez parce que là dessus il y a pas mal de vert et de rouge donc je pense que terminé il va ressembler à ça ça c'est ce qu'on a sur le site c'est au même prix que l'autre mais ouais il est magnifique donc beaucoup 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 de diamants à mettre pour ceux qui aiment avoir beaucoup de diamants parce que bon c'est vrai que de temps en temps on voit des dp comme ça avec des diamants spéciaux et il n'y a pas beaucoup de diamants à mettre vous pouvez les terminer en 20 minutes mais là non là ça va prendre plus de temps mais en revanche j'aimerais comparer la taille avec l'autre alors là si je dépasse un petit peu là de l'image de mes centimètres à un centimètre on a combien ? à peu près à 50 je vous dirais là donc vous voyez celui-là il est plus grand ouais celui-là c'est 50 par un là je vais dépasser un petit peu et dépasser un petit peu en bas on est à peu près à 35 donc 50 par 35 alors qu'ils disent 55 par 40 ouais donc je vais enlever ça on va faire la même chose avec le dernier je pensais pouvoir vous le faire une fois mais ils sont tous différents donc ouais on a le plateau la cire et le le stylet comme pour l'autre on a un numéro de modèle YN 157 je vais m'assurer que c'est bon ouais parce que si je ne l'ai pas moi je mets une petite feuille à l'intérieur avec le numéro de modèle 55 par 40 je vais vous donner la taille de l'image et on a sur celui-là 13 types de diamants différents on a deux légendes une ici et une ici je vous montre les symboles les voilà donc là on a des lettres des symboles et ensuite des formes et des couleurs différentes on va regarder les symboles sur la toile on va commencer là-dessus alors là on voit bien là aussi là aussi le Y est un peu fade mais j'arrive à le lire donc si j'arrive à le lire c'est que il n'y a pas vraiment de problème le B le D ensuite on a ces formes spéciales ça va être des grosses traces certainement là on arrive à voir que ce sont des flèches alors juste faites gaffe parce que il y a deux flèches vers le haut vous voyez il y en a une verte et une rouge et ensuite de ce côté-là on va vérifier que tout soit ok mais j'ai l'impression que ouais ça a l'air beau là je ne vois pas de problème je regarde un petit peu de partout je ne vois pas de symboles qui sont en double ou des symboles pardon qui sont mal imprimés j'ai l'impression que tout est beau ça c'est le deuxième donc je vais noter sur ma feuille qu'on a 13 types de diamants différents on va les regarder ils sont là-dedans alors ça c'est tout en ribambelle on a encore des strass transparents à B là alors on a beaucoup de strass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 strass et on devrait avoir 4 diamants spéciaux 1, 2 on a 5 attendez il y a quelque chose qui ne va pas 1, 2, 3, 4, 5 ah peut-être que ça c'est en double alors attendez et oui c'est en double donc non 8 strass et 5 diamants spéciaux parce que ça c'est en double c'est ça que je dis je l'ai compté deux fois donc au niveau des strass on a le transparent à B on vient de le voir dans l'autre toile il est magnifique on a du rouge on a cette espèce de beige donc on en a pas mal de celui-là du vert normal du vert plus foncé de l'orange ça c'est un espèce de saumon presque c'est joli comme couleur du bleu et là on tombe dans les diamants spéciaux donc on a ce gros strass avec plein de facettes jaune là on a des yeux de chat orange à B ça on dirait que c'est violet à B hum c'est joli ça des gouttes bleu à B et des gros strass transparent à B voilà ben moi j'appelle ça des strass quand c'est circulaire quand c'est circulaire je dis que ce sont des strass pareil pour celui-là je le plie dans la longueur du sac et je le remets dans le sac original et le dernier vous allez voir il ressemble à ça c'est juste dans des couleurs différentes donc là ça va être un papillon plus dans les tons de vert et de violet alors il est là ouais donc vous allez voir ça fait partie d'une collection et si vous retournez dans le dernier unboxing de GBFKE pardon je vous mettrai le lien juste là vous allez voir il y a une quatrième toile d'un papillon de grande taille qui est magnifique aussi donc ouais je pense que je les ai tous trouvés sur le site alors regardez ceux-là il va être beau aussi immense 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 c'est inhabituel de voir des DP à diamants spéciaux gros comme ça grand comme ça mais ouais il est magnifique alors tourquette pareil que pour les autres un tourquette de base vous savez quoi je vais encore mesurer vite fait juste pour vous donner la bonne taille parce que bon le premier c'est vrai qu'il était différent avec les trucs qu'on avait autour du papillon le papillon il est sur le côté là les papillons ils sont droits mais je vais quand même mesurer pour vous donner la taille approximative encore une fois je vais laisser un demi centimètre à un centimètre autour en fait de l'image donc c'est pas évident quand on la tutoie les pieds mais c'est ça c'est à peu près 50 donc c'est comme pour l'autre 50 et ça va sans moins être 35 d'eau je vais dépasser juste un petit peu là ouais c'est ça à peu près 35 d'eau d'eau au cœur je devrais dire même prix que pour les autres on a 15 types de diamants différents je vais les monter sur la feuille maintenant YN 156 on l'a ici ça c'est bien les légendes elles sont petites comme sur la précédente la première la légende était beaucoup plus grande mais vous voyez c'est tout petit ça aussi donc on a encore une fois les lettres quelques symboles et là on a des formes avec des couleurs et on va regarder les symboles juste pour s'assurer que tout soit beau c'est de prendre la toile voilà comme ça alors commencer au niveau des symboles et bien c'est beau on voit bien le D le Y là aussi il y a une flèche vers le haut je ne sais pas si on va avoir deux flèches vers le haut sur ce DP oui aussi alors attendez je reviens vers la légende juste faites gaffe vous voyez il y a cette flèche vers le haut mais il y a celle là aussi donc il y a une verte et une rouge alors je vais juste reprendre la toile comme ça là on voit beaucoup la rouge la verte je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mise mais tout se lit bien encore une fois le Y est à peine un peu flou à peine mais ouais je vois beaucoup la flèche rouge mais l'autre flèche je ne la vois pas je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mise ah elle est là regardez ça elle est juste là en plein milieu de l'écran voilà donc voilà pour ceux d'épée on va regarder les diamants alors qu'est-ce qu'on a comme varieté on a pas mal là-dedans on a un, deux, trois alors attendez est-ce que là j'ai des doublants oui le trois il est en doublant donc un, deux, trois quatre, cinq, six, sept, huit huit strass et je devrais avoir sept spéciaux un, deux, trois quatre, cinq, six, sept moi je marque tout le temps toutes ces informations sur mes feuilles j'aime savoir combien j'ai de spéciaux combien j'ai de strass alors au niveau des strass on a celui-là le transparent AB qu'on a vu on l'a vu dans le deuxième papillon je ne sais plus si on l'a vu dans le premier mais ouais c'est magnifique ça ensuite on a ce strass violet deux sachets de cette même couleur un verre plus foncé un verre encore plus foncé de l'orange du violet du bleu il est très beau celui-là et là on tombe dans les diamants spéciaux donc on a ces espèces de gros grosses strass orange avec pleine facette des yeux de chat transparent AB des yeux de chat violet AB des gouttes bleu AB des grosses strass transparent AB ah ça ce sont des formes ovalaires qui sont vertes et là on a des yeux de chat transparent AB voilà pour les voilà pour les diamants de ce DP alors on a vu les trois toiles que j'ai sélectionnées sur le site donc on a celle-là celle-là donc ces deux-là vont être pas mal semblables avec des couleurs différentes donc ça c'est cool je vais juste pousser mes fiches pour me donner de la place de vous remettre les DP là comme je vous l'ai dit je vous mettrai le lien des DP en barre d'info si vous souhaitez aller les acheter et on a celui-là voilà je veux le mettre en dessous moi ça va me permettre de prendre une photo aussi pour la miniature sur Youtube voilà je sais pas si c'est la meilleure manière de les mettre mais regardez voilà trois jolis produits ils sont très grands comme je l'ai dit donc pour ceux qui veulent des DP avec des diamants spéciaux de grande taille ben pour l'instant c'est tout ce que j'ai vu sur le site c'est cette collection de papillons je regarderai la prochaine fois s'ils me relancent parce que généralement ces compagnies là quand je leur envoie le lien de la vidéo sur Youtube ils me disent ah merci pour la vidéo vous pouvez choisir votre produit votre budget et le temps donc je regarderai s'il y en a d'autres dans d'autres thèmes mais pour l'instant j'ai vu que des papillons au niveau de grande taille et des diamants spéciaux et c'est ça donc je vous mettrai les liens en barre d'info s'il y a un code pour vous je vous le mettrai en barre d'info aussi généralement ce sont des codes ou des promos vraiment qui sont petites comme du 5% ou du 2% c'est pas beaucoup mais regardez c'est mieux que rien donc regardez dans la barre d'info s'il y a un code j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt bye bye et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt